Bonjour les gens, alors aujourd'hui la vidéo qui va suivre c'est justement un cours de conduite où j'ai fait rouler un élève qui s'appelle Dylan, et Dylan qui n'a pas encore le code et qui a attaqué la conduite avec mon accord. Alors pourquoi j'ai décidé de filmer ça ? C'est tout simplement que parfois vous pouvez vous comparer à des élèves, alors c'est bien ou c'est pas bien, peu importe, mais des fois vous avez tendance à vous dire « Ouh là là, je suis sûr que la majorité des gens avec le même nombre d'heures, ils ont un niveau beaucoup plus haut, ou alors au contraire, vous avez tendance peut-être à penser aussi parfois que vous avancez très vite, alors qu'en réalité derrière il y a des difficultés. » Bref, aujourd'hui le sujet du jour c'est vraiment un cours de conduite, avec au début un briefing, un cours, et à la fin évidemment le plus important pour moi c'est le bilan. Alors j'ai pas du tout filmé les 1h30, déjà parce que c'est gênant, et puis parce que ça serait pas forcément utile ni intéressant, mais je pense quand même qu'il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Donc j'ai fait le choix de le faire conduire, tout simplement parce que même s'il a pas le code, il le passe dans quelques jours, et je sais aussi, parce que j'ai un bon suivi derrière mes élèves, que c'est quelqu'un qui le travaille. J'ai confiance en lui, à vous de me dire justement dans les commentaires, est-ce que vous, vous avez mélangé le code et la conduite, ou tout simplement vous avez préféré attendre, et d'abord justement avoir le code, puis ensuite commencer à conduire. Ça toutes les auto-écoles ne le proposent pas, moi je le fais parfois si je vois vraiment que les gens par contre derrière, ils bossent franchement. Parce que je suis là pour eux, mais à eux de bosser quand même. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo justement, à plus les gens. Donc du coup on doit travailler les épis, oui, on doit retravailler un petit peu les manœuvres, et tu te rappelles, tu avais un petit peu de mal sur la reprise première, tu te rappelles de ça ? Donc du coup, n'aie pas peur, tu te rappelles ce qu'on disait ? C'est qu'en fait, quand c'est qu'on met la première, si la 2e est un petit peu rapide, je freine, quand ça tremble trop, reprise première, ok ? Par rapport ensuite aux manœuvres, donc on va juste te reprendre un petit peu ça. Fais-toi confiance, d'accord ? T'es capable. Prêt ? Oui. Allez, dès que c'est possible on s'en va. Allez, regarde, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir vers la gauche, ok ? Ouais, le clignot. Donc après tu sors doucement. Voilà, fais gaffe juste à ne pas reculer, du coup point de patinage, point d'équilibre, voilà. Donc t'avances un petit peu, après n'oublie pas, premier danger de toute façon à gauche, voilà, est-ce que t'as le temps ? Oui, à droite, allez, t'as le temps aussi, relève bien l'embrayage, vise où t'as envie d'aller, et on est parti. Voilà, donc là n'aie pas peur surtout de relancer, puisque derrière, ils vont arriver à lancer, tu vois ? Donc là t'es limité à combien ? 50, 50. Toujours en agglomération, toujours 50, voilà. Donc tu travailles le code ? Oui, oui. Un peu coucou, et sous lesquelles je pense que vous avez dit, si vous faites un compte, on va pouvoir terminer. Ouais, on est ouvert. Donc là, regarde, on va aller à droite, à la direction Bayonne. Voilà, freine juste un tout petit peu plus fort, et sans toucher à l'embrayage, on y va. Allez, lance fort ta voiture, et regarde, tout de suite à droite. Ok. Après, on travaillera les créneaux, les créneaux à gauche, normalement tu les as prévus. Après, tu verras que de toute façon, le créneau à gauche, ça se fait, mais que à sens unique. Ok. T'aimes bien les créneaux à droite ? Euh, ça va, je trouve que c'est pas le bien sûr. D'accord. Peut-être c'est quoi la faire, j'ai un peu. Oui, oui, après il faut travailler. Il y a toujours un côté qu'on préfère. Pas facile, elle est droite. Donc là, regarde, il vaudrait mieux commencer par freiner un petit peu, voilà, mais l'idée c'est que t'es un feu rouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ? Je vais passer. Voilà. Ok, garde bien le frein. Tu vois, c'est justement ça la reprise première, c'est que j'arrive, je suis en deux, je freine, si ça tremble trop, j'appuie l'embrayage première, mais je garde mon pied gauche enfoncé. Comme ça, d'un coup, si le feu passe au vert, je redémarre. Là, c'est mort. Tu comprends ? Oui, là, c'est mort, oui. Mais au moins, tu vois, c'est ce qu'on disait un petit peu hier, tu auras tout fait pour éviter le feu rouge. Maintenant, voilà, j'anticipe, si le feu est rouge, il est rouge, il n'y a pas de souci. Tu vois, pendant que tu es bloqué au feu rouge, qu'est-ce que tu peux faire, c'est garder le frein, comme ça derrière, il voit bien aussi tes feux stop. Voilà. Et si ça avance, hop, on est parti. Voilà, on retient bien l'embrayage. OK. Alors, tout droit au niveau du feu. Allez, pousse fort ta première pour garder le feu vert. OK, jette juste un coup d'œil là. Pied au frein au cas où ça change de couleur. Et on y va. Là, normalement, c'est prioritaire. Alors, est-ce qu'on reste en seconde, du coup ? Tu vois, la 3, ce n'est pas fait du tout pour aller vite. Pourquoi on passe la vitesse ? On se veut aller au bouton. Ouais. Tu vas devenir la star de YouTube. Ah ouais, les mains sont toutes bonnes. Les mains, elles sont moches. Je ne filme pas tes mains. Si tu veux, je les filme. Non. C'est que rien de tel qu'un élève conducteur qui conduise plutôt que moi, les gens, ils en ont marre de me voir. Ils ne veulent plus me voir. Et moi, c'est que de la jeune âme. Ils veulent de la jeunesse. Genre, par exemple, avant de passer le code, je ne vais pas passer bien. Et là, regarde, on va suivre Pau. Donc, je te laisse prendre l'info. Alors, est-ce que tu as vérifié les rétros ? Oui. Il y a deux, hein ? Et là, jette plusieurs coups d'œil. Voilà, surveille. OK. Voilà. Et n'oublie pas que du coup, on prend la direction de Pau. Montre aux gens comment faire un bel angle mort. Voilà. Allez, parfait, ça. Parfait, parfait. Attention à bien tenir l'embrayage. Freine un tout petit peu plus. Première, 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 première. Ne serre pas trop. C'est proche. On est passé un peu proche. Serre à droite. OK. Et là, on retourne à droite tout de suite dans la zone. Donc, tu vois, justement, ta première, elle est utile ici. mais à condition de freiner un tout petit peu plus. Sinon, on passe au proche. Tu crois pas ? Allez, toujours tout droit. Les piétons, on fait gaffe à ce qu'ils vont passer. Et oui, donc, surveille derrière. Voilà, freine un petit peu. On les laisse passer. Voilà. Et là, tu aimes bien ton embrayage en accélérant en même temps. Retiens encore, 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 encore. C'est parfait. Un bon conducteur. On tourne à droite du coup. Voilà, là, c'est pareil. On n'oublie pas d'envoyer les yeux le plus loin possible. OK. Allez, on continue. Donc, là, tu as remarqué que tu es suivie. Oui. Donc, reste en première s'il faut puisqu'ici, il n'y a pas trop de visibilité. Voilà. Et on va aller un peu plus au fond et ce que tu vas faire, c'est qu'on va faire un rangement en arrière. D'accord ? On va se garer à droite en arrière où tu veux. Donc, indique bien ce que tu fais. Vas-y, clignotant. Tu te choisis la place que tu veux pour ne pas garer à droite. Non, à droite en bataille. Attends. Allez, on s'arrête. OK. Tu te rappelles du point de repère ? Oui, le rétro à la ligne. Oui. Donc, il vaut mieux avancer un tout petit peu plus. Allez, encore un peu. Voilà. Donc, là, le plus important maintenant, c'est de faire quoi ? braquer. On surveille autour de toi. Voilà. Adapte bien ta vitesse. Je suis en première là ? Oui, mais il faut se garer en arrière. Ah, d'accord. Donc, trois places. Allez, marche arrière. Là, tu vois, la dame, par exemple, elle aurait largement pu te rouler ta place. Si tu ne mets pas la marche arrière, elle ne voit pas les feux de recul. Allez, recul, le tourne, recul, le tourne. OK. Donc, là, le plus important, c'est surtout que tu vérifies ce rétro. Pourquoi ? Parce qu'il y a une voiture. Allez, on recule doucement. Est-ce que ça passe ? Oui. C'est rien. Et quand tu seras droit par rapport à en face, donc il y a le temps. Allez, on recule encore un tout petit peu plus. Et regarde, quand tu es droit par rapport à en face, donc recule encore un peu. Là, on redresse. Allez, un peu plus vite le volant, il manque un morceau. OK, on recule encore un peu. Voilà. Et point mort, frein à main. Je pense que les gens, vous devez mettre un pouce bleu par rapport au rangement en bataille de Dylan parce que franchement, il était presque parfait. Le truc, c'est juste attention autour de nous parce qu'il y a du monde et qu'on n'est pas tout seul. Ouais, et qu'on n'est pas priorité surtout. OK ? Bon, je vais t'expliquer le rangement en créneaux gauche. Bon, donc là, il reste quand même un tout petit peu plus à droite parce qu'on est un peu au milieu, donc continue là puisque du coup, il nous faut une roue à sens unique pour faire un gré de gauche. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour tourner à gauche aussi, c'est bien, tu avais déjà vu le petit sens interdit. Allez, les yeux un tout petit peu plus lourds. OK, donc là, tu as roche gaucher mais est-ce que si tu n'avais pas ouvert les mains, le volant reviendrait plus vite ? Vas-y. OK, si. Bien vu. C'est ce truc-là qui démarque. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de capite. Mais tu vois, c'est là aussi où je vois que tu as progressé. C'est qu'au début, il y a encore quelques heures, tu m'aurais dit est-ce que je dois mettre le clignot ? Alors qu'aujourd'hui, finalement, tu le fais tout ça. Ça aurait été bien de serrer quand même un tout petit peu à droite par contre. Parce que là, tu vois, le risque, c'est quoi ? C'est qu'ici, il y a un vélo qui s'y mette. Si tu sers le côté droit, personne ne peut y aller. OK ? Alors, jette un coup d'œil devant pour être sûr. Si c'est bon, on y va. Allez, feu. Donc, on va rester du coup sur la voie de droite pour aller tout droit. La voie de droite pour aller tout droit. La voie de droite pour aller tout droit. C'est bien tout droit. Tu vois, regarde, la voiture, elle est déjà en train de manœuvrer. Tu vois, c'est le feu de recul. Allez, attention aux bordures. Et on va essayer de voir s'il y a une place en créneau. Je vais te montrer le premier. et tu avances tout doucement. Et là, on freine. On claque. Allez, point mort frais à main. Et on lâche tout. Tu vois, le jour de ton permis, c'est quand tu fais ça, point mort frais à main, que tu estimes que c'est terminé. Tes impressions sur le clin au gauche ? Ça va. C'est sûr qu'il y a des lentes derrière. Alors, c'est stressant. Tu vois, d'habitude, on doit toujours laisser passer les jambes. Mais maintenant, quand je manœuvre à gauche, et on a fait les épis à gauche, évidemment, je la fais directement dans la manœuvre. C'est pour ça assez tôt. D'accord ? Donc, on va juste allumer les feux de croisement puisqu'il commence à faire un petit peu de nuit. Voilà. Et on va repartir. OK ? Donc, la prochaine manœuvre à gauche, comme ça, je te la laisserai faire sans problème. OK ? C'est que là, c'était ton premier. Je ne t'ai pas trop emmerdé avec ça. Ça marche ? Bien vu la marche arrière. Et donc, tu vois, même si c'est court, en fait, en marche arrière, il vaut mieux te tourner pour carrément voir. Donc, tu recules doucement. Et tu vois, l'avantage, c'est que tu t'arrêtes avec les roues droites. Voilà. Là, tu freines un petit peu. OK. Et devant nous, on devrait avoir la place. Donc, il n'y a plus qu'à repartir. Alors, le pas de clignot encore. Le clignot, en fait, il faudra le mettre mais vraiment que quand on est sûr de pouvoir y aller. Tu vois, là, il y a du monde autour. La voiture rouge. Ouais, après, la voiture rouge, regarde clignotant. Retiens. Ah non, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ça va vite. À 17h, il y a des gens qui sont déjà en sortie scolaire. Voilà. Donc là, clignot droit. Petit coup d'œil pour être sûr qu'il n'y a personne. Si c'est bon, on retient, on tourne. Voilà, c'est pas si mal. Regarde, même la mamie, elle est admirative avec son chien. C'est bon. Et du coup, tout droit. Voilà. Donc, attention à tout le passage piéton. Surveille bien qu'il n'y ait personne. S'il y en a un, on s'arrête. Sinon, qu'à la ligne blanche du stop. OK. Donc, ici, on surveille bien. S'il n'y a personne, attention à ne pas passer proche. Voilà, là, on y va. Allez, retiens bien l'embrayage surtout, on tourne, on tourne. C'est vrai que niveau démarrage, tu as vachement progressé. De fou. Parce que dès que j'ai mis la confiance de ça. Ouais, mais regarde, tu vois, c'est exactement ce qu'on a dit. On avait un problème. C'était les démarrages, la reprise première. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est arrêté, on a renforcé, on a retravaillé ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un point fort. Tous les démarrages, tu les gères. Allez, toujours tourneur du coup. Donc là, qu'est-ce que tu peux te dire sur la couleur du feu ? Qui peut changer. Eh oui, il est vert depuis un petit moment. Donc jette un dernier coup d'œil derrière, fais gaffe au côté droit. Voilà. Ouais, c'est bien. Arriver dessus, puis au-dessus du frein en cas où. Si je suis dessus, j'accélère, je passe. Et tu vois, on peut faire gaffe quand même sur les côtés. Ah ouais. Voilà. Là, bouge bien pareil, à ton regard sur tout le passage piéton. Parce que tu vois, 17h passées, tu risques d'avoir pas mal de circulation. Je vais mettre en seconde. On y est. Vitesse du bas ? Putain, je suis d'accord. Et non, t'es pas con. Si t'es perdu, mets ta main dessus. Alors, la voiture, elle passe, mais regarde, elle a le temps, il n'y a pas de souci. Tu vois là, ce qui est dangereux, c'est côté gauche, t'as un piéton en bleu. Je surveille ici. Voilà, je surveille, est-ce qu'il veut traverser ou pas ? Non. Voilà. Donc tu vois là, je ralentis pas pour rien. Je ralentis vraiment au cas où. Si jamais il l'avait fait, je l'ai prévu. Donc j'anticipe. OK ? Alors, là pareil, ce qui est dangereux, c'est surtout tous les passages piétons. OK ? Ensuite, on va aller à droite. Les rétro-dilans. Voilà. C'est toujours avant. Et oui, parce qu'en fait, tu vérifies d'abord si vraiment il y avait un vélo, tu ne pourrais pas le faire. Tu vois là, tu mets ta première, résultat, t'arrives moins vite, t'es sûr de toi, et on y va. Et ça, c'est vachement bien. T'as compris pourquoi ? Je sais que je m'as dit, que quand je ne savais pas que je m'avais joué de première, tu ne pourrais pas chier. Parce que regarde, les mecs, ils n'ont pas de clignotant dans le rond-point, mais à tout moment, ils peuvent quand même te passer devant. Tu es en seconde, tu hésites, tu freines un petit peu, première, et forcément, tu arrives moins vite, donc tu gères mieux ta situation. Donc ça, ce n'est pas une priorité à droite. T'as vu cette idée. Vous ne le voyez pas, les gens, mais ils viennent se faire couper la route. Le problème, c'est que les gens ne sont pas très respectueux des auto-écoles. Donc du coup, dès qu'ils peuvent nous couper la route, malheureusement, parfois, ils le font. Le truc, c'est que les gens sont souvent très sympas ou alors très pénibles. Alors, ici, je retiens bien l'information, en fait, on est à sens unique. D'accord ? Pourquoi je te dis ça, c'est qu'on va aller tout droit. Donc déjà, là-bas au fond, on vérifie bien, regarde les piétons, et on va aller tout droit. Donc tout droit, port droit, attention à lui, et gère bien ton allure. Ici, regarde, freine un petit peu, première, on va tout droit. Première, pourquoi ? La piétonne, attention, on s'arrête, on s'arrête, voilà, c'est pas grave, redémarre. Allez, appuie l'embrayage. C'est bon. Ok, tourne la clé, voilà, on s'avance un petit peu. Ok, premier danger à gauche, on fait attention, voilà, deuxième danger à droite, on s'arrête. Donc le truc, c'est que là, par exemple, tu vois, tu as une piétonne et un passage piéton. Je suis en seconde, c'est trop rapide, d'accord ? Donc première. D'ailleurs, il vaudrait mieux s'arrêter pour rien que ne pas s'arrêter du tout. Ok ? Alors là, tu peux te dire quoi ? Qu'une fois qu'ils ont passé la moitié du pont, par exemple, on va pouvoir s'engager, d'accord ? Pas autrement. Donc s'il y a du monde, il y a du monde, regarde, il est 17h10, les gens, ils sortent forcément de l'école, donc circulation. Regarde, là, accélère, profite-en. Vas-y, 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 vas-y. Allez, retiens bien l'embrayage. Ok. Oui, les piéton, tu les as vus. Donc tu fais attention à eux, puisqu'ils sont occupés à discuter. Voilà. Et on va essayer un petit créneau pareil. Donc voyons, mets-toi le clignotant à gauche. Ok. Alors, on va serrer la Seat Tissileon, serre un petit peu à gauche. Voilà. Dépasse-la légèrement. Ok. On s'arrête et surtout, on remet le clignotant à gauche. D'accord ? Donc là, tu ne vas pas te précipiter, essaie juste de faire ta manœuvre en sécurité. D'accord ? Donc souviens-toi de ce qu'on a dit au niveau, voilà, très bien, les ongles morts. Ok. Alors, le mieux, c'est que tu fasses attention. On a dit les appuis-têtes à hauteur du feu. Recule un tout petit peu plus. Non. Voilà. Maintenant, s'il n'y a personne, recule et tourne. Alors, je pense qu'il va te laisser passer parce qu'il n'a pas la place. Ben non, il y va quand même. Donc on fait gaffe. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oui, ils sont là. Mais non. Allez, tant qu'on recule, on tourne les piétons. J'attendrai. Bonne idée. En fait, parfois, on est amené à commencer la manœuvre. Ce n'est pas pour autant qu'on va la finir. On essaye. Allez, on recule, on tourne, on recule, on tourne, on recule, on tourne. Ok, là, ne va pas trop vite. Regarde, il te faut le rétro au moins à hauteur du feu. Recule un peu plus. Et là, ce qui est important, c'est que surveille derrière toi et recule et contrebraque. C'est-à-dire, recule et tourne dans l'autre sens. Recule pour ranger d'abord le derrière de ta voiture. Vise derrière, recule, tourne, recule, tourne. et recule un tout petit peu plus comme ça on termine. Normalement, ce n'est pas mal. Ok, là. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tu as tendance à tourner un petit peu avant de reculer. C'est pour ça qu'on est un peu en extérieur de la place. Ce n'est pas grave, on la rattrape. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ? Un peu, ouais. Donc on rattrape. Comment on fait ? En première. Allez. Donc à la limite, avance un petit peu pour redresser tes roues. Voilà. Avance encore un peu. Ok. Et là, petit conseil, le plus dur, c'est de ranger le derrière de la voiture. Donc marche arrière. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement reculer à gauche. D'accord ? Recule à fond à gauche. Donc je tourne le volant en premier. À gauche. Oui, tu peux reculer, tourner en même temps. On va dire, ça n'abîme pas les roues. Recule, tourne. Parce que regarde, une fois que tu auras rangé le derrière de ta voiture, c'est gagné. Tu l'as braqué à fond le volant ? Oui. Ouais, donc recule juste un tout petit peu plus. Voilà, recule encore un tout petit peu plus. Un peu plus encore. Et là, contrebraque à droite. Recule et contrebraque. On recule encore à peine un tout petit peu. Encore un peu plus. Encore un peu. Ok. Là, tu freines. Et première pour venir en fait te réaligner. Alors, c'est un peu compliqué, forcément. Vas-y, braque à fond à gauche. Ce qu'il faut, c'est une petite allure et une manipulation au volant rapide. Là, tu redresses. Ok. On avance un tout petit peu. On aligne les roues. Voilà. Et on s'arrête. Point mort, frein main, ça me va. Parfait. Elle est tout droite. Ok. Avec un beau boucher de soleil. C'est pas beau, ça. Et donc là, regarde, c'est assez rare, mais on a ici une portion limitée à combien ? 70. Ouais. T'as vu, c'est rare, 70 en acclos. Ça veut dire aussi que la route, elle doit être quand même assez large. Bon, et après, attention quand même parce qu'il y a pas mal de passages piétons et pas beaucoup de visibilité. Je reste en troisième. Pour l'instant, on est en quatre. Donc pour l'instant, ça va. Ok. Ensuite, regarde, on va à gauche au niveau du rond-point. Donc en premier, on fait quoi ? On contrôle. On contrôle. Ah oui, on indique. On va à gauche. On se place, oui. Et on rétrograde. Et là, attention à jeter plusieurs coups d'œil. T'as bien contrôlé ? Ah, j'ai pas fait mon comment. Ah, l'angle mort était mort. Du coup, toujours tout droit. Donc ici, nous avons mis un petit rond-point tout vert. Donc surveille-le bien quand même. Des fois, ils arrivent vite. Voilà. Et le clignot quand même. ça reste un rond-point. Donc là, tu peux pas le savoir mais en fait, on est obligé d'aller à gauche. Attention au bord droit. Voilà, clignot. Freine un petit peu. On jette quand même un coup d'œil à droite. S'il y a rien, on y va. Pourquoi il fallait faire gaffe ? Parce qu'il est en milieu. Et si quelqu'un arrive, tu fais quoi ? Je freine. Tu laisses passer ou pas ? C'est prior. Et oui, c'est une priorité. Donc reste à droite. Ah, je ne vais pas. Non, on va aller faire un demi-tour. Il faut se mettre dans le bon sens de circulation. C'est dur en fin de journée. Tu vois là où le miroir ? Il t'aide. Voilà. Je ne vois pas de suite quoi. Tu n'as pas vu le miroir ? Oui, mais je n'arrive pas à capté de signaler au jour. Parce qu'au début, en fait, ça va très vite. Mais finalement, on a toujours, par expérience, l'habitude de chercher. on va venir se garer à droite à côté de la blanche. On peut faire des batailles ici. Donc, l'union à droite, elle avance. Voilà. On dépasse la voiture. Écarte-toi, il y a le trottoir. Alors, là, tu as complètement oublié ton point de repère. Parce que s'arrêter le long du trottoir, ce n'est surtout pas, en fait, fixé. Parce que là, tu vois, on est à ras du trottoir. le truc, c'est que, en fait, tu dois te servir de quel feu ? Premier ou deuxième ? Deuxième. Premier. D'accord, toujours le premier feu. Donc, avance-toi un petit peu plus. Il y a le trottoir, je ne peux pas me... Si, si, avance, ça va passer. On a failli se le manger. C'est parce qu'il ne faut pas le regarder trop longtemps. Alors, donc, dès qu'on a le premier feu en bas à droite, tu te rappelles, il suffira de reculer, tourner à fond. Allez, je te fais confiance, tout le monde te regarde. Pas de stress. Par contre, je n'entends pas beaucoup le clignot. Eh oui. Allez, à fond le volant dès que tu as le feu, on vérifie le rétro. Donc, le premier feu, c'était celui-là. Ah, c'était celui-là ? Eh bien oui, parce que sinon, c'est le deuxième. Alors, ça va... Disons que tu vas prendre deux places. Je vais recommencer. Allez, on refait. on est en caméra cachée. Voilà, regarde, vise là-bas au fond carrément, avance un tout petit peu plus, serre le côté droit, serre à droite. Voilà, un peu plus. Ok, redresse-toi les roues, arrête-toi, on remet le clignotant à droite. Ok. Donc, n'oublie pas, en fait, ne te précipite pas. C'est vraiment, dès que j'ai le feu en bas à droite, à peine, qui apparaît, je m'arrête. Ok ? Donc, en bas à droite, de ma vitre ? Oui. La vitre arrière, hein ? Oui. Ouais ? C'est comme un créneau, presque au début. Non, pas tout, oui, oui. Ok, je vois ce que tu veux dire. Là, je le vois. Tu le vois beaucoup, ou à peine ? Là, je le vois entier. Ok. Alors, on va essayer. On recule, on tourne, on recule, on tourne, et on vérifie le rétro là, qu'on n'accroche pas. À fond, à fond, à fond, à fond. Allez, on recule doucement. Si on accroche, on va vite le voir. Et là, on va faire gaffe, quand on est droit par rapport à en face, toujours pareil. Le poteau. Allez, on recule, pardon, et on va redresser. Voilà. On recule un peu plus. Bon, et là, on est pas mal. D'accord. Donc, tu sais que cette manœuvre, les gens détestent la faire. C'est le ragement en bataille qui nous fait batailler. Ouais, moi, j'aime pas. Tu le savais, t'aimes pas non plus, pourquoi ? Alors, c'est compliqué ? Genre, t'as toujours l'impression que tu vas me cracher. L'impression, c'est le mot le plus important de ta phrase. L'impression, l'impression, ça veut pas dire que ça va arriver. Tu vois, je peux monter en avion et avoir l'impression que je vais me cracher, mais c'est pas forcément vrai. Dans tous les cas, tu vois, la distance latérale, on vérifie dans le rétro. Ok ? Ouais. On demandera aux gens s'ils ont trouvé compliqué eux aussi le rangement en bataille. Ça marche ? Allez, on va finir, hein ? Voilà, et là, on coupe le moteur. C'est le mieux qu'il y a déjà. Ouais, donc après, comme je te disais, il y a toujours des bonnes ou des mauvaises leçons de conduite. Tu es peut-être un peu fatigué, c'était lundi, reprise de la semaine, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, regarde, tes démarrages, c'est beaucoup mieux, d'accord ? Pense juste à bien accélérer, bien tenir l'embrayage quand ça avance, ok ? Les reprises premières, t'as plus compris. En fait, plus tu vas gérer ton allure, par exemple, dans les entrées de rond-point ou dans les diverses situations, et mieux t'arriveras en fait à prendre ta décision. Tu vois, t'arrives, la vitesse en général sur les intersections, c'est la 2, tu freines un petit peu. Si c'est compliqué, première, d'accord ? Mais attention, première pour repartir. Donc après, à toi de voir, j'y vais, j'y vais pas. Tiens compte, ben voilà, de ce qu'on a dit, les clignotants, le sens des roues, peut-être le regard aussi, un mec dans le rond-point qui va regarder là-bas, peut-être qu'il risque de passer, etc., etc. D'accord ? Et après, les manœuvres, on en a fait quoi ? 3 ou 4 en général, ça se passe quand même plutôt bien, t'as bien compris, t'es pas prioritaire, donc tant mieux. Après, tu vois, c'est ce que je te disais, t'as quoi ? 16 heures de conduite, t'as quand même énormément progressé, donc là, il ne reste plus qu'à décrocher le code, et après, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Ça marche ? Bon, donc prochaine fois, du coup, on essaiera de revoir un petit peu les manœuvres, finir la formation, et il n'y a pas de soucis pour qu'en 20 heures, tu partes en conduite accompagnée. Ok ? Ouais. Voilà les gens, la vidéo est maintenant terminée, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé justement la conduite de Dylan, si vous avez aimé aussi ce concept de vidéo, si ça vous plaît, pourquoi pas continuer à en faire quelques-unes, avec l'accord des élèves évidemment, je sais que c'est pas toujours simple, c'est déjà pas facile d'apprendre à conduire, mais en plus, derrière d'être filmé, c'est franchement gênant. En tout cas, je sais que Dylan, tu regardes ses vidéos, franchement, merci beaucoup, parce que je pense que ça va plaire à la majorité des gens qui sont sur cette chaîne. Un boost bleu pour Dylan, on l'encourage, j'espère qu'il va avoir son code, on croise les doigts, en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui travaille. A plus les gens !